Ok ! Salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien. Ça faisait très très longtemps que j'avais envie de vous faire cette série, même avant que j'arrête League of Legends. Donc du coup, comme je reprends, c'est vraiment le bon moment. Donc ça s'appelle Joue comme les pros, le principe est très simple. C'est qu'on va analyser des joueurs très bien classés dans le ladder ou alors qu'ils jouent carrément au LCS. Ça dépendra de ce que je trouve. En fait, c'est assez galère sur OPGG parce qu'en EU West, les matchs ne sont pas enregistrés comme en Corée. Donc du coup, là j'ai pris le premier du ladder coréen et on va voir Sakami Jungle. Alors il joue majoritairement jungle, il me semble, et des fois il joue mid, mais quand même jungler. Et ce joueur a 71% de winrate et il a 1300 LP en challenger, donc c'est le premier du ladder en Corée. Donc clairement un monstre, c'est un smurf de quelqu'un, ça c'est sûr, parce qu'il est niveau 44. Et pour avoir des stats comme ça, clairement il faudrait être vraiment monstrueux. Donc on va voir un peu sa strat avec Camille, voir ce qu'il fait pour carrer la game. Donc je sais qu'il gagne, ça là n'est pas l'importance. On va voir comment il s'y prend pour gagner surtout, ça c'est très important. Alors là on voit directement qu'il est dans la jungle adverse et il a l'air d'attendre quelque chose. Donc on voit sa team qui fight. On va rester sur lui, ce qui nous intéresse c'est vraiment lui, comment il va clean la jungle et comment ça va se passer. Pour qu'il carille sa team. Ok donc là il fait le raid adverse carrément, il laisse sa team combattre, il se fait même ping SS. Il laisse sa team fight et carrément il va piquer le raid du Olaf. Donc on voit que la game démarre très mal quand même. Ils sont 0-2 la team de notre joueur favori. Donc là il prend le raid et il va peut-être attendre le Olaf dans sa jungle. Non le Olaf a l'air de faire son bleu. Donc du coup bon réflexe de sa part de faire les camps d'Olaf. Donc là il fait quoi ? Là il attend dans les corbins. Alors on va se péter un jungler pour ce premier épisode tout simplement. J'essaierai de cut les moments où il ne se passe rien. Donc là on voit qu'il aggro les corbins, il reset un peu parce qu'il sait qu'Olaf arrive. Il va peut-être essayer d'aller chercher le Olaf en 1v1. Le blanc a l'air d'avoir chêne le Olaf. Il va jump sur le Olaf, le blanc à la ignite. Et ça fait un kill, donc ça fait un bleu pour le blanc ce qu'il la met très très bien. Et une assist pour notre ami Camille qui va probablement back après ça. Puisqu'elle n'a plus beaucoup d'HP. Et ouais je disais on ne va pas specter que des junglers. C'est vrai que c'est très intéressant de connaître la route de jungle que font des mecs très bien classés en jungle. Parce que c'est un rôle que j'aimerais bien m'y mettre en fait. J'ai un bon jungler, ça gagne tellement tout seul une game que ça donne vraiment envie d'y jouer. Donc on voit qu'il a fait le carapateur. Il cherche Olaf. Ça se voit qu'il le cherche. Attention il va peut-être se faire tuer là-dessus. Non il a l'air d'être au courant qu'il y a Olaf. Encore une fois avec le blanc ils vont pouvoir la tuer. Et c'est un kill pour Camille. Donc le Olaf n'a pas le droit d'entrer dans sa jungle. Pour l'instant, retenez bien, Camille n'a pas mis un pied dans sa jungle. Elle est dans la jungle du Olaf depuis le début de la game. Et ils sont sûrement en conve quand même le blanc et Camille pour avoir une aussi bonne synergie. Et des aussi bons timings ensemble. Mais c'est clairement bien joué de leur part. Ça montre probablement qu'ils sont en duo. Et comment monter en duo ? Tout simplement vous empêchez le jungler d'en face de jouer. Et puis vous récupérez des kills au fur et à mesure. Et voilà. Je pense qu'on spectratera. Donc du coup cet épisode ça sera un jungler. Peut-être que le prochain ça sera un mid-laner. Ou un ADC. Ou un support. Bref on va essayer de faire tous les rôles. J'espère que ça vous plaira. Et voilà. On va découvrir je pense des nouvelles strates très sympas de la part de très bons joueurs. Et ça peut vous inspirer pour vos games en plus low-low. Tout ce qui marche en pro de toute façon va probablement marcher en moins bon en low. Ce qui n'est pas le cas en faisant l'inverse. Donc on va voir un peu son stuff. Ce qu'elle a pris. Donc elle a pris le smite rouge. Logique. Et elle a pris directement une épée longue. Au niveau des maîtrises elle joue Prezi Attack. Et en deuxième arbre elle joue Sorcellerie. Pour ceux que ça intéresse un peu. Donc là on la voit clean sa jungle tranquillement. Elle est déjà level 4. Et voilà tout simplement elle a le double buff. Donc elle peut se permettre de spam ses sorts. On voit quand même que la game de ses alliés se passe bien. Surtout pour la top lane. Gragas met une quinzaine de creeps à GP. À la haute fin. Pas tant que ça le Olaf. Malgré que le Olaf se soit fait tuer deux fois. Attention donc Olaf est encore dans sa jungle. Elle le cherche. Elle applique le red buff. Elle le slow. Elle a appliqué le slow aussi. Alistar qui vient. Et c'est un nouveau kill pour Camille. Sur le Olaf. Donc le Olaf vraiment au fond dans sa game. Il est en 1-3. Il essaye un peu de chercher les camps de la Camille. De ward deep. Mais malheureusement ça ne porte pas ses fruits. Clairement elle est alerte. Sur ce qui se passe sur sa jungle. Et ses alliés font des très bons décalages. Donc là tu te dis. La game n'est pas encore perdue. Genre là il n'y a que 2-3 etc. Et bien on va voir que la Camille elle va. Je pense qu'elle va accentuer tout ça. Je pense qu'il va y avoir des sacrés ganks. Qui vont partir. Attention le flash de la Camille. C'est très bien joué. Ça dash contre le mur. Et c'est un nouveau kill pour la Camille. Sur la Lulu. Encore une très bonne synergie sur la mid lane. Elle va peut-être mourir la Camille. Le smite rouge sur le Olaf. Sur la Camille pardon. Le Olaf qui rate sa hache. La Camille qui smite le kérapateur. Très bon réflexe. Et le E qui aura le temps de passer avant le dash de la Camille. Mais ça sera quand même une assiste. Puisque là le blanc va récupérer le Olaf. Bien joué à elle. Et voilà je me disais aussi. C'était pas très fluide. Mais oui normal. Si je me mets en écran sur action. Au lieu de jeu. Et bien forcément ça va moins bien se passer. Et bien la game est partie en couille un peu. Il s'est pas passé grand chose. Sauf qu'il y a eu un kill sur la botlane. Sur Keïssa. Il y a eu un kill en solitaire aussi. De la part du Gragas sur le GP. Attention le Alistar qui va sûrement mourir. De la part de la hache de Olaf. Et ça va pas suffire sur Jean j'imagine. Et si ça suffit. Le Olaf qui clairement essaye de porter sa game aussi. Mais clairement la Camille a fait déjà beaucoup trop mal je pense. La Camille a fait mal à la Lulu. Elle a fait mal indirectement à la Lulu. Puisqu'elle a filé quand même un bleu en early game à la Leblanc. Ce qui l'a mis très très bien. A retenir aussi que le fait de laisser les kills en early à ses lanes. Et surtout quand c'est le jungler qui meurt. Ça les met très bien. Puisque si la Leblanc se retrouve sans blue buff au début de la game. A mon avis la game aurait tourné différemment. On va se remettre sur Camille un peu pour voir ce qu'elle fait. Donc elle est encore dans la jungle de Lyolaf. On voit que les junglers en Corée sont très agressifs. Genre clairement s'ils ont de l'avantage. Ils vont pas réfléchir à deux fois. Ils vont aller dans la jungle en face. Ils vont chercher le jungler. Mais ses alliés suivent très bien. A retenir aussi. En fait ce qu'elle fait c'est bien. Mais il faut savoir que ses alliés l'aident beaucoup. Puisqu'ils bougent et ils décalent avec elle. Et c'est souvent l'erreur que font nos laners en fait. Si un jungler bouge dans la jungle d'en face. Et que vous êtes en avance. Et bien n'hésitez pas à lâcher votre lane. Et peut-être décrip. Pour aller récupérer. Et bien je sais pas. Un ou deux kills. Peut-être même des buffs adverses. Qui pourront vous mettre très bien. Donc là un nouveau kill récupéré. Grâce à la Camille. La Kaisa qui overextend. Jean qui réagit bien. Là vous avez vu. Il y avait Alistar qui était avec elle. Il y avait Leblanc qui était pas très loin. Prêt à intervenir. Et voilà. C'est la synergie en challenger. Qui manque souvent. Qui manque souvent dans les games de bas et low malheureusement. Et c'est pour ça que souvent en Corée. C'est soit un storm d'un côté. Soit un storm de l'autre. C'est la team qui aura la meilleure synergie. Et voilà. Le meilleur jungler j'ai envie de te dire. Souvent c'est vraiment le jungler qui carie les games. Surtout à ceux et l'eau. Bon bon là on va faire les corbains tranquillement. On la voit pas farme beaucoup. Regardez Olaf directement qui vient chercher Camille dans sa jungle. Ça passe très peu de temps dans sa propre jungle. Et ça cherche souvent l'autre jungler. Voir s'il est assez low HP. Récupérer des kills etc. Et c'est vraiment très intéressant à observer comme gameplay. Là clairement le début de la part de Camille. J'aurais pas osé le faire. Clairement. J'aurais pas eu les couilles à mon avis. De faire le red buff sans vision ni rien. Mais elle s'en sort très très bien. Donc là on est en 5-10. Là ça commence rapidement à partir en couille. Ça va donner le blue buff à son mid laner. Et on voit qu'il y a déjà quasiment 4 cagoles d'écart. A 10 minutes de jeu c'est énorme. C'est énorme alors il n'y a même pas de tour ni d'un côté ni de l'autre. Ça vient uniquement du farm et des kills. On voit que le Gregas outfarm nettement son matchup. Camille aussi. Étonnamment Camille a quand même 60 de farm. Malgré le fait qu'elle ne farm pas beaucoup. Et elle taxe pas du tout sur la lane. Donc elle arrive quand même à trouver le temps de farm entre tous ses ganks. Donc là elle va faire ses krugs. Elle repart topside. On voit que le Olaf vient de tuer Alistar en bot lane. Au niveau du stuff du coup elle a fini son smite rouge en smite AD tout simplement. Et elle part sur un Tiamat pour pouvoir clean à mon avis plus facilement la jungle. Elle a fait ses petites bottes. Et ouais là le blanc met quasiment une quinzaine de creeps à la Lulu. Le Gragas en met 30. La Camille en met 25. Le Jin en met 30. Donc voilà le farm aussi très important dans ce genre de game. Et c'est ça qui fait quasiment toute la différence de gold. On voit qu'elle fait le carabateur. Carabateur très important aussi. Là elle trouve le GP. A mon avis le GP a pas beaucoup de chance de s'en sortir. Elle l'ulti. Et Gragas n'aura même pas l'assist. Vraiment Camille l'a pété en deux. C'est assez normal. 4-1-4. Smite rouge. Tiamat. Alors que le GP n'a même pas deux tiers de la trinité. Donc ouais clairement. C'est peut-être pas Camille qui a tout fait. Mais involontairement. Et même volontairement. Elle y a participé beaucoup à la réussite de cette game. Du coup je répète. Le fait qu'elle ait donné un blue buff à le blanc en early. C'était extrêmement fort. Là on voit qu'elle attend directement l'ATP du GP sous la tour. Pour Gragas qui prend l'aggro. Puisqu'il est plus tanky. Est-ce que GP va pouvoir s'en sortir ? C'est la question. Non elle dash contre le mur. Elle le choppe. Et bien joué. Ça c'est quelque chose aussi que les junglers en Bailo font pas assez. C'est à dire que quand vous avez un top laner assez tanky. Pour tank par exemple 4 à 5 coups de tour. Mais vous pouvez tout simplement attendre. Que le top laner utilise sa TP sous la tour. Qu'il revienne en lane. Et vous le retuez instantanément. Et là sa game est finie. Vous le tuez une fois. Il retépait sous la tour. Vous le retuez. Sa game est finie. Si vous voulez vraiment niquer la game d'un mec. Vous faites ça. Et croyez moi ça va marcher. Donc on voit que Camille est pas très intéressée par les drakes. Clairement elle veut plutôt défoncer le cul de toute la team ennemie. Elle a repéré Lulu. Assez low HP. Mais il y a son Gragas à côté. Elle décide de reculer. Elle doit avoir l'info sur Olaf j'imagine. Ok. Elle farm un peu. Elle met 40 creeps à Olaf. C'est énorme. Sachant que Olaf clean quand même assez vite. Et peut rester vraiment longtemps dans sa jungle. Puisque grâce à son Z il tape et il régène quand il est low HP. Mais mec c'est incroyable. J'ai rallumé 40 creeps. C'est insane. C'est la première fois que je vois vraiment une Camille jungle qui défonce la lane. Enfin qu'il défonce une game tout simplement. Ça sera la TP. De la part du Gragas en bot lane. Camille qui arrive à choper Brom. L'ulti du Gragas qui ramène un peu la Keïssa. On va voir ce que Camille décide de focus. Elle follow le flash de Olaf avec son air. Assez low HP. Je pense que ça va s'arrêter là. Il faudrait peut-être qu'elle bague. Je sais pas combien de gold a là sur elle. Mais à mon avis elle a de quoi s'acheter quasiment un item complet. Ça va prendre la bot lane. Parce que la team ennemie a back. Et ça prend une nouvelle tour. Qui creuse l'écart au gold. Il y a toujours 5k gold. Bon là parce qu'il y a 2 tours d'avance. Et puis toujours du farm d'avance tout simplement. Elle récupère le Carapater en 2 spi. Et elle back. On va voir ce qu'elle va acheter. Alors qu'achètes-tu ? Elle achète une brillance. Et une dardeur. C'est ça ? Ouais une dardeur. Ok donc après elle part sur Trinité. Elle complète. Enfin elle laisse le Tiamat. Tel quel. Sinon je pense qu'elle serait partie. Soit Hydrovoras. Soit Hydro-Titanesque. Je pense que Hydro-Titanesque est clairement un bon compromis. Parce que là ce qui lui manque c'est juste de la tankiness. Et clairement les dégâts elle les a largement. Mais là elle préfère partir sur la Trinité. Et sur la petite brillance pour avoir beaucoup de burst. Parce qu'il n'y a quasiment que des squishy en face. La Lulu est très 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 squishy. GP aussi. Kaisa également. Et qu'Olaf et Brom. Qui sont ignorables on va dire. On voit aussi qu'elle a changé son Saur de jaune pour un des warders. Et là clairement. En Corée ça pardonne pas. Même en diamant etc. Quand une équipe a l'avantage. Toute l'équipe qui a l'avantage passe son temps dans la jungle adverse. Et passe son temps à chercher le jungler adverse etc. Cherche à faire des catchs etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui nous manque. Je pense en Europe assez l'eau là. C'est qu'on ne s'est pas assez profité de notre avantage. Et clairement cette game nous montre. Et bien comment faire tout simplement. Il faut mettre un maximum de vision. Avoir des des warders pour enlever la vision. Dans la jungle adverse. Et faire des catchs tout simplement. Continue à farm un peu. On met toujours 50 creeps au Olaf. On lui met également 2 niveaux. Ce qui est énorme. 16 minutes de jeu. J'avais vraiment envie de voir le gameplay de Camille Jungle. Parce que je n'en vois pas beaucoup des bonnes qui arrivent à carrer les games. Du moins on platine diamant. Et là c'est vraiment insane. Comment elle a retourné la game. J'aurais aimé voir aussi un gameplay de Thalia Jungle. Il y avait une game qui m'intéressait vraiment. Mais le replay ne marchait pas. Puisqu'il date du dernier patch. Et donc du coup dommage. J'aurais vraiment aimé voir comment il a fait avec Thalia Jungle. Pour vraiment porter la game. Simplement. Donc bon là ça farm. On est en phase creuse. Je ne sais pas si l'équipe adverse va sur N. Mais il y a bientôt 6 kagold d'avance. Et clairement là l'équipe rouge peut avancer tout droit vers la victoire. Le flash extract du Olaf. On erre carrément pour Camille sur le Olaf. Le flash extract du Alistar. Et non du Olaf. Ça fait un nouveau kill sur le Olaf. Clairement le Olaf qui ne passe pas une bonne game. Clairement il aurait voulu tomber sur tout. Sauf cette Camille. Elle l'a vraiment rendu ouf. Encore une fois. Camille qui vient des Worlds dans la jungle adverse. Qui n'a pas peur. Clairement. Elle go in. Tout simplement. Elle dash contre le mur. Elle flash pour allonger la portée de son dash. Et voilà. Un triplé pour le Blanc. Servi sur un plateau d'argent. Le Blanc qui est très très fort en solo Q1. En ce moment. Attention Camille. Qui est à nouveau à la recherche de proie. Et qui trouve Keïsa. Et oui il y a des Wards absolument de partout. C'est assez incroyable. Le flash de Le Blanc qui vient récup. Et clairement Camille qui aura permis à cette Le Blanc de détruire la game. Parce que Le Blanc en 8-2. C'est clairement grâce à Camille. Malgré le fait que à mon avis elle joue très très bien aussi. Donc voilà. On retient un peu pour ceux que ça intéresse. Donc dès le début. Elle s'est mise dans la tête d'aller chercher le Olaf dans sa jungle. Je ne sais pas ce que donne Camille en early game contre un Olaf. Mais à mon avis le Olaf doit être pas trop mal j'imagine. Et voilà. Sa Suren du côté de l'équipe bleue. La Camille et la Le Blanc ont détruit la game. J'espère que la vidéo vous aura plu. On va récapituler vite fait. Dès le début dans sa jungle. Après elle snowball. Elle demande à Salo Blanc de venir l'aider pour counter le Olaf. Parce qu'elle sait qu'il va venir à son bleu. Et voilà. Au fur et à mesure. Sa snowball. Toutes les lanes ont gagné par la suite. Ce qui s'est très bien passé. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que le concept vous plaira. Je vais cutter les blancs au montage. Et puis au là. Je te fais des bisous. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance